Coucou aujourd'hui on est à nouveau chez un stage en magnifique. Pourquoi ? Parce que je prends un bain et que nous allons le prendre ensemble et qu'ensemble nous allons répondre aux questions 5 ans de réflexion. Je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo sur cette chaîne où je prends un bain et il faut un début à tout. Je suis dans la maison d'Orsinia, j'ai une baignoire j'avais envie d'en profiter, j'ai pas rempli la baignoire à fond parce que j'avais un peu la flemme donc il y a genre ça d'eau dans mon micro-bain mais ça va aller. Aujourd'hui toi et moi on va répondre aux questions 5 ans de réflexion ici donc c'est Luc, c'est un livre qui pose des questions tous les jours, j'y réponds tous les jours depuis 2015 et on va les réponses ensemble, t'as bon ? Alors première question du 1er septembre, vous préférez vous seriez plutôt prof ou étudiant ? En 2015 j'ai dit que j'étais plutôt prof parce que j'adore prendre des choses aux gens en 2016 plutôt prof parce que j'adore transmettre et lève parce que j'adore apprendre en 2017, 2018, 2020 j'ai pas répondu et en 2021 j'adore apprendre pour moi et aussi pour vos autres donc je n'ai pas vraiment de réponse, ce sera un peu l'idée le 2 septembre, votre cheveux est-il un pécard bleu ? Il y a beaucoup de bruit derrière il y a beaucoup d'élu de l'équipe notre système il y a beaucoup de bruit derrière il y a beaucoup de l'équipe il y a beaucoup d'équipe qui est un peu plus important il y a beaucoup d'équipe il y a beaucoup d'équipe alors voilà je suis toujours un bordel rangé, c'est en 2015. Le sol est toujours propre, j'aime quand c'est un bordel organisé et vivant une maison trop propre, c'est triste. 2016, pour les autres, c'est bon bordel, pour moi c'est juste parfait, j'ai besoin d'un bordel organisé. Je pense que j'ai un peu changé sur le sujet. 2021, oui je suis bien organisée, mais je vis avec des gens, avec des humains et je suis obligée d'accepter leur bordel. La preuve d'une puissance supérieure. En 2014, j'ai dit que c'était la beauté et la perfection du monde qui nous entoure. En 2016, j'ai dit que c'était la perfection en toutes choses, le fait que tout soit positif à la fin. Et en 2021, j'ai dit oui, c'est le fait que le soleil se lève chaque matin. Je pense que l'équipe de foot a gagné. Où vous voyez-vous dans 5 ans ? Ah ça, c'est la même chose. En 2015, j'avais dit, donc ça aurait dû se passer en demi-là. Dans 5 ans, j'aurai 38 ans. Ah bon ? Ben non. 38 ans. Deux enfants avec Farid dans notre maison, une vie pas malheureuse. Je serai rédactrice freelance et je travaillerai à la maison, ils m'occuperaient de mes enfants. Bon, désolé Laetitia, mais ça ne s'est pas passé comme ça. En 2016, je disais, je serai maman youtubeuse avec une maison vivant 6 mois par an à l'étranger. C'est vrai que c'était notre projet de vie. En fait, avec Farid, on voulait vivre 6 mois à l'étranger. 6 mois par an, 6 mois à l'étranger. Ça ne s'est pas passé comme ça Laetitia du passé. Maintenant, on est en 2021, donc je vais dire où je serai en 2026 et on reviendra pour se le dire. En 2026, j'aurai 42 ans. Waouh. Je serai dans ma maison à la fois, je vivrai dans ma maison de Rossignat et j'aurai une maison Sainte Teresa. Je voyagerai plusieurs fois par an et je serai toujours youtubeuse et je serai toujours avec mon l'ordre d'amour. Nous allons voir ça. Alors le 5 septembre, la leçon du jour, il n'y a eu pas trop de leçons en fait. Il y a eu juste une en 2016 qui disait, alors en 2016 j'ai dit Farid et moi on se disait qu'on n'était pas fait pour l'hiver, est-ce que c'est une leçon ? Alors, moi je ne suis pas faite pour l'hiver, j'avais dans un pays chaud et apparemment j'ai évolué dans ma vie par rapport à ça et en 2021 j'ai dit il est important de faire conscience à la vie, tout va bien se passer. Et en fait, j'attends des réponses très importantes que j'aurai demain ou après-demain. Et j'ai marqué vai dar certo, vai dar certo en portugais ça veut dire tout va bien se passer. Et les brésiliens disent toujours ça, tout va bien se passer, ça se passe pas toujours bien, c'est pas vrai mais... Le 6 septembre, la dernière vidéo en ligne visionnée, en fait tous les ans j'ai répondu que c'était la mienne. Je crois que mes vidéos à moi c'est les dernières que je regarde mais là non, j'étais en train de regarder la vidéo d'un mec qui s'appelle Samy ou je sais plus. Et c'était marrant. Le 7 septembre, la chose la plus neuve que vous portez aujourd'hui. Alors en 2014 c'était le chicken amusé. En 2016 c'était... J'avais rien de neuf mais à part un sandwich. Et en 2020 c'était des boucles d'oreilles que je portais et qui m'avaient été offertes par une petite de ma maison. Merci ma gueule. Le 8 septembre, êtes vous jalouse ? En 2015 j'ai dit que j'étais pas vraiment jalouse, que j'étais... Ah non, je vous parlais un peu d'amour, j'étais dans mon blog, je disais que j'étais plutôt admirative de toutes ces filles qui vivent de leur blog et de leur chaîne Youtube. Et de celles du futur, t'as réussi à faire pareil ma gueule. En 2016, je ne suis pas jalouse jamais, impressionnée mais pas jalouse. Et en 2021 j'ai dit que j'étais pas vraiment jalouse et je pense que je parlais plus d'amour c'est facile. Le 9 septembre. Qu'est ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à la peur ? En 2015 j'ai dit que c'était l'agression au Sénégal et que j'avais peur en fait de quelqu'un qui arrive par derrière. En 2016 j'ai dit qu'il faut l'affronter. Moi j'ai peur de mon interview avec Juncker par exemple. Du coup j'ai accepté de le faire et je vais faire des choses que j'ai peur, dont j'ai peur. Alors la vie de ciel du futur, sache que ça s'est très bien passé et que t'as été vraiment courageuse et j'avais vraiment peur à cette époque. En 2021, qu'il faut foncer et que c'est un bon signal, c'est compliqué quand les choses ne dépendent pas de nous. Je pense que c'est parce que j'ai encore ma réponse et que j'ai un peu barqué. Le 17 ans, le truc véritablement hallucinant. Alors en 2015, ah oui c'est vrai, j'avais perdu l'opportunité dans les rues de Paris et je l'ai retrouvé complètement par hasard. J'étais dans un bar par hasard, je leur ai demandé et en fait je l'avais retrouvé, c'était complètement ouf. En 2016, je vais rencontrer le boss de l'Europe. Je m'en fous des... Ah et je me fais des potes de ouf en ce moment, c'était le moment où je commençais à traîner avec rage aux encrosés. J'étais absolument impressionnée puisque j'étais ultra fan d'aux encrosés. Et en 2021, si tout va bien, je suis... je peux pas le dire parce que c'est mon secret. En septembre, un bon conseil à donner à un enfant. Alors en 2015, j'ai dit, fais ce qui te rend heureux, apprends, apprends, étudie au maximum, autant que tu peux, apprends tout 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 tout. Et surtout, il n'y a pas plus d'importance que la connaissance. Je le dis souvent aux enfants. En 2016, j'ai dit, il faut... Fais ce que tu veux, tu es le mieux passé pour savoir, n'écoute pas ce que te disent les autres et quand ils te disent que tu as tort. Sauf quand ça vient de tes parents, tu écoutes tes parents. En 2021, apprends à être curieux et sois gentil avec les autres, donne de l'amour et si on te fait du mal, parle-en à un adulte, c'est important. D'accord ? Après quoi courez-vous en ce moment ? En 2015, j'ai dit que je courais après le temps et aussi après les découvertes et que je voulais apprendre, voir, sentir, étudier, découvrir. J'avais un besoin, une envie d'apprendre des trucs. En 2016, je cours après le temps, j'ai le droit d'avoir plus pour faire plus de choses. Et en 2021, je cours après le temps et l'argent pour pouvoir aboutir mon fameux grand projet. Je saurais dans quel jour je suis très stressée. J'ai un peu peur. Le 13 septembre, un souci mineur ou un souci chronique. J'ai mal au dos tous les jours de ma vie. C'était en 2015 et j'ai marqué mon ordinateur. Je me fais la misère. En 2016, j'ai mal au jour de plus ou plus depuis des années. C'est passé, ça c'est trop bien. En 2021, j'ai toujours mal au dos, maintenant j'ai mal au ventre après j'ai lactose. D'ailleurs aujourd'hui j'ai mangé une petite boule au fromage et j'attends de voir le résultat. J'ai un peu peur. Le 14 septembre, qui pourrait vous aider ? En 2015, j'ai mis, j'ai marqué je n'ai pas besoin d'aide, sauf peut-être quelqu'un qui répare internet. Question très pratique. 2016, j'avais toujours pas besoin d'aide. Et 2021, il y a un trou entre 2016 et 2021 parce que visiblement en septembre 2017, 2018 et 2019, j'étais occupée d'autre chose, peut-être un livre. Farid vient de m'aider et c'est merveilleux, Farid m'a beaucoup aidé pour mon nouveau projet. Il m'a apporté une grande, grande aide et j'en suis très reconnaissante et j'espère de tout mon coeur que ça va marcher. Le 15 septembre, les personnes sont les plus importants de votre vie. Alors, en 2015 c'était mon mec, Anaïs et ma famille. En 2016 c'était mon mec, mes frères et soeurs, les gens que j'aime en ce moment. Et en 2021 c'était entre mes frères et soeurs, ma mère, Anaïs, Sandra, Lorraine. Il y a beaucoup trop de gens. Il y a Vénie, Célia, Lila, Noémie, tout ça, il y a trop de gens. Il y a trop de gens, il y a trop de gens. Mais est-ce que ça aurait été aussi intéressant ? Je ne sais pas. En 2016, j'aurais aimé faire un truc en lien avec l'internet ou infirmière. A un moment donné j'avais envie d'essayer d'entrer dans une école d'infirmière, c'est vrai. J'ai même voulu être maîtresse d'école, j'ai failli faire ça. 2021, j'aurais bien aimé faire des études en sociologie ou anthropologie. Tu vois, je n'aurais pas eu assez d'une seule vie pour faire tout ce que j'avais envie de faire. Le 17 septembre, votre encas préféré ? Alors, en 2015 c'était j'adore les oeufs, je mange beaucoup de concombre et un peu de chocolat et aussi des glaces vanipéca. En 2017 j'étais à prendre une graine de chia et en 2021 bien entendu, pende queijo. Pende queijo à açaï. Alors, le 18 septembre, la décision du jour, j'ai marqué je ne m'en souviens pas, en 2016, de ne plus avoir peur et foncer. Si on a peur, c'est qu'il faut y aller, c'est vrai. Et moi j'ai marqué en 2021 que je n'ai pas de décision mais que j'en attends une. Je vais avoir la réponse. 19 septembre, un nouvel endroit récemment visité. En 2015 c'était Paris, en 2016 c'était Bruxelles et en 2021 j'ai marqué qu'avec le covid je ne tombe pas dans l'ombre. Et j'ai l'impression que je n'ai rien visité depuis très longtemps. Je n'ai pas eu de nouveaux emplois. Il y a le covid ma gueule, tu veux que je fasse quoi ? Je suis un rio hein, tu fais rien. 21 septembre, votre émission télé préférée. Alors, en 2015 j'ai dit que je ne regardais pas la télé, ce qui est vrai je ne regarde pas la télé. Sur ces émissions de voyage, sur les animaux, avec des trucs à apprendre. En 2016 je ne regardais toujours pas la télé. Et là j'ai dit qu'en 2021 je ne regardais toujours pas la télé mais peut-être qu'on pourrait avoir la question dans le sens de peut-être sur internet, donc Youtube. Et j'ai marqué que c'était Arte qui est ma chaîne, une de mes chaînes préférées, il y a trop d'émissions géniales. Et notamment Arte, court-métrage, non court peut-être, un truc court. Le 21 septembre, à votre avis vous mène votre chemin ? En 2015 vers le bonheur sans aucun doute ? La Laetitia du futur voudrait te dire que oui. En 2016, loin de là où on veut aller. Et en 2021, au bonheur et à la simplicité. Le 22 septembre, une terrible nouvelle très sûrement apprise. En 2015 je n'avais pas de terrible nouvelle mais c'était la méchanceté avec laquelle les gens traitaient les problèmes des migrants. Je me souviens pas si avant 2015 mais visiblement il y avait des problèmes avec les migrants et les gens n'étaient pas gentils. Et ça m'a fait beaucoup de peine à cette époque. En 2016, mon grand-père était malade et il a perdu son fils qui a fait un AVC. Ah oui, il fait un AVC. En fait c'est l'époque où, en 2016, c'est quand mon oncle est mort. C'était très triste, je te l'avais vlogué d'ailleurs. Ça fait un peu bizarre que c'était comme ça mais c'était un vlog cool où on parlait de la mort justement avec ma cousine. Et mon grand-père en fait ça m'avait brisé le père le fait qu'il enterre son fils. Et juste après il a fait un très gros AVC et pas longtemps après il est mort. Et en 2021, oui mais j'ai pas forcément envie d'en parler. Mais ouais j'ai eu un truc un peu chaud là ces derniers jours qui se sont menés à tout ce que j'avais à faire. C'était un peu compliqué pour moi. Ça me concernait pas directement, ça me concernait une petite de chez moi. Qui elle a eu un gros problème et ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc ça m'a un peu, ça m'a bien retardée dans mes trucs mais c'était très important. Du coup je suis très contente de m'en être occupée et ça m'a fait beaucoup de peine pour la petite. Donc voilà. En 2023 il y avait une citation, non le 23 septembre, la citation du jour, j'ai jamais rempli. Je crois que j'avais la faible. Le 24 septembre, la dernière fois que vous avez dansé, j'ai marqué que je passais ma vie à danser. C'est vrai. Après en 2016 j'ai dit que chaque jour dans ma cuisine je dansais, dans mon lit, dans ma chambre, dans la vie. Et en 2021 j'ai dit que je dansais tous les jours mais que j'arrête de pouvoir revoir le public et notamment le public du carnaval. J'ai envie de redanser devant des gens et ça me manque énormément parce que ça fait 18 mois que je n'ai pas dansé vraiment vraiment vraiment. Je danse, oui je danse mais pas comme je dansais avant la pandémie donc là j'ai hâte que ça revienne. Le 24 septembre, plutôt planification ou improvisation ? Moi je suis plutôt totale improvisation et c'est plutôt un art de vivre dans mon cas. C'est ce que je disais en 2015, en 2016 je dis que j'improvisais toujours. En 2021 je pense que j'ai un peu vieilli et que maintenant j'improvisse un peu moins. Et j'ai marqué je crois qu'en vieillissant j'improvisse un peu moins. Je planifie ce qui est très important. Le 26 septembre, une journée amusante pourquoi ? Alors, la première fois que j'ai répondu à cette question c'était en 2016. J'ai pas vu avoir une journée très amusante. Ah c'était au Maroc. C'était au Maroc, au Maroc, au Maroc. Je sais pas ce qui s'était passé mais j'ai des vlogs au Maroc et il y avait ma meilleure amie donc c'est pour ça que ça devait être bien. En 2021, c'est la journée mais c'était là. Il y a quelques jours c'est la journée que je suis venue à Rossignac pour installer ma maison avec Léandro. Et en fait c'était une journée très fatigante et je me souviens pas d'avoir tant rire que ça. J'ai eu des petits moments marins avec Léandro mais j'étais vraiment plus fatiguée. Et le lendemain, on a eu des mecs qui installent ma maison qui sont venus, qui étaient là. Il y a mes frères de Léandro, on m'a beaucoup rigolé, c'était sympa. Et j'ai bien aimé ce moment et donc ce serait peut-être ça. Le 27 septembre, comment changer nous l'hostilité ? Alors en 2014 j'ai dit que ça dépendait de mon humeur, généralement avec humour et amour, sauf quand je les ai à l'envers. Je pense que quand je les ai à l'envers c'est quand je vais avoir mes règles et il faut pas me chercher à ce moment là. Pas du tout. En 2016 je m'éloigne et j'éloigne l'hostilité et j'imagine des bulles autour de moi et je me déplace. C'est vrai, en fait quand il y a quelqu'un qui est un peu méchant avec moi, qui me dit ce truc méchant, je fais ça. Ça part d'un côté, ça part de l'autre. Et en 2021 peut-être parce que j'ai pris de l'âge, j'ai essayé de comprendre ou bien j'ai mieux ou bien je reste loin. On va aller jusqu'à la fin du mois, ça te dit ? Le 28 septembre, en ce moment, fin de loup ou appétit d'oiseau ? J'ai toujours dit que j'allais appétit d'oiseau mais j'aime bien manger et je mange pas beaucoup mais je mange plein de trucs et j'aime bien manger. Le 29 septembre, mauvaise nouvelle, vous voulez préférer avec ou sans en vache ? Moi je préfère qu'on aille droit au but, bam bam bam, c'est ce que j'ai dit tous les ans, droit au but pas chichi. Le 37 septembre ce sera le dernier jour. Comment échappez-vous à la routine ? En faisant des vidéos dans mon père ? Ou en 2015, en ayant la capacité de rendre chaque journée et chaque chose exceptionnelle. En 2016, en rêvant, en mettant trop souvent et en appréciant chaque instant de la vie, même le plus banal. Et en 2021, j'ai dit je vais à la mer, je lis des livres et surtout je change de vie, je crée des projets, je voyage. Je pense que j'ai un peu changé, je pense que j'étais peut-être un peu plus légère avant mais à mon avis ça vient de la pandémie. Je pense que la pandémie m'a rendu un peu moins marrante et un peu moins légère. Ça me fait un peu de la peine de m'en rendre compte là mais c'est la réalité, ça fait 18 mois que je vis un peu entre parenthèses. En fait, j'ai hâte que ça se termine et j'ai hâte de retrouver ma légèreté. Sur ce, je te fais des gros bisous, je t'embrasserai très fort. J'espère que cette expérience de salle de bain t'aura plu. Je retourne dans mon bed, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501